Salutations c'est Discard et aujourd'hui on va encore une fois parler de jeux de société. La semaine passée j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu plus que d'habitude puisqu'on a réussi à jouer à cinq jeux sur deux trois jours de temps donc c'est déjà pas mal pour moi j'ai pas l'occasion de jouer autant que je voudrais j'ai déjà dit avant on essayait de se retrouver avec les copains pour jouer au moins une fois par semaine faire une soirée jeu maintenant si on arrive à se retrouver ne serait-ce qu'une fois par mois c'est déjà pas mal donc c'est devenu vraiment compliqué donc quand on a quand même l'occasion de faire ça eh ben on en profite voilà donc un des jeux auxquels j'ai joué et qui m'a vraiment bien plu je dois dire que j'ai été assez étonnamment surpris c'est Diner in Paris c'est un jeu qui est sorti en 2020 c'est du 2 à 4 joueurs du 10 ans et plus pour des parties d'à peu près 40 minutes c'est chez funnyfox je l'avais pas pris à sa sortie je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'étais un petit peu peut-être mitigé par les avis je sais pas exactement peut-être qu'il y a autre chose qui est sortie en même temps et qui qui a fallu faire des choix donc le portefeuille n'est pas infini donc il faut faire des choix et pour finir j'ai récupéré celui-là sur filibère à moins 50% ce qui fait que je les payais une vingtaine d'euros il a peut-être passé un petit séjour dans un entrepôt un petit peu humide puisque je vois que j'ai un trou là dans mon couvercle avec des traces de rouille en réalité c'est les agrafes du manuel qui ont rouillé heureusement ça n'a touché que le couvercle de la boîte et pas du tout le contenu alors je vais pas faire une présentation des règles ni rien je vais juste donner mon avis et bien franchement on a été tous les deux d'ailleurs agréablement surpris donc comment ça se passe globalement je vais mettre le plateau qu'on a utilisé le plateau pour deux joueurs voilà donc ce qui va se passer c'est que on va venir s'amuser à je vous montre même le matos avant on a des plateaux individuels moi je range avec les terrasses déjà dessus comme ça je gagne du temps lors de la mise en place parce que c'est vrai que remettre tout ça dessus ça peut être chiant après on va me dire oui mais du coup je perds du temps au moment de ranger oui c'est vrai mais ça me dérange moins à la fin qu'au début donc voilà c'est bien c'est du double couche comme ça on peut indiquer nos revenus et on va retirer les terrasses au fur et à mesure on va avoir tout un tas de petits restaurants qui vont venir se placer comme ça tout autour de la place donc pour les construire c'est pas compliqué par exemple si je veux construire une friterie on voit qu'une friterie ça coûte deux sacs de pommes de terre si je veux construire un restaurant gastronomique c'est nettement plus compliqué il faut des pommes de terre des tomates du fromage des côtelettes de la baguette de la farine du crabe bon voilà tout ça ça viendra des cartes qu'on va pouvoir piocher à chaque tour on va avoir l'occasion de piocher des cartes ressources dans ce paquet là et voilà donc on va avoir tous des restaurants qu'on va venir placer au fur et à mesure de la partie comme ça autour de la place en fonction des objectifs ce qui s'est passé dans notre partie c'est que nous on n'a pas spécialement l'habitude de jouer ultra agressif mais on a une carte qui vient ici qui est la carte majorité je vais pas vous la mettre mais en gros ça nous donne des objectifs à remplir qui vont nous donner plus de points et nous on a eu deux objectifs c'est à dire avoir le plus de terrasses je crois du côté nord du plateau donc on voit qu'on a le nord le sud l'ouest et l'est et le plus de terrasses autour des orchestres comme cet orchestre là se trouve être au nord c'est évident que dès le début de la partie mon adversaire il a eu l'occasion de faire assez rapidement un restaurant gastronomique je pense qu'il a dû le mettre là quelque part je ne sais plus si c'était vraiment celui-là dès le début et moi j'avais pas grand chose en main donc je me suis contenté de mettre une friterie et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça allait être très agressif dès le début puisque moi sans vraiment chercher à le bloquer ce qui s'est passé c'est que je suis venu mettre mes premières terrasses ici de façon à venir toucher l'orchestre et de façon à ce qu'elle soit sur la partie nord du plateau mais dans le même temps je le bloque lui parce que lui ne peut pas mettre des terrasses adjacentes aux miennes ça veut dire qu'il peut plus mettre de terrasses là il peut plus en mettre ici là il pourrait ici il pourrait parce qu'en diagonale c'est pas adjacent mais j'avais construit plus de terrasses je crois qu'on avait mis trois en réalité bon voilà et dès le début de la partie on s'est rendu compte que ça allait être agressif il a essayé de me bloquer aussi mais par chance en fait qu'on construit une terrasse sur une sur un pigeon on pioche une carte pigeon qui nous donne un petit peu un bonus parfois c'est un bonus qu'on est obligé d'utiliser tout de suite parfois on peut se le garder pour plus tard et moi j'avais récupéré un bonus qui me permettait de construire des terrasses sur ces terrasses donc il m'autorisait à être adjacent en tout cas pour deux terrasses ce qui m'a permis de repasser au dessus de la barrière qu'il avait fait devant moi parce que clairement on s'est rendu compte tout de suite qu'une des strates c'est que si quelqu'un pose un restaurant gastronomique on a plutôt intérêt à mettre quelque chose qui va aller vite on va mettre une friterie parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la friterie ne génère pas de revenus on voit qu'elle génère zéro revenu elle rapport 2 points de victoire mais les terrasses coûtent une pièce d'or au début pendant tout un bon moment d'ailleurs après ça passe à 2 et après ça passe à 3 celui qui a un restaurant gastronomique la première terrasse coûte 4 après ça passe à 6, 8 et 12 donc c'est évidemment que c'est plus compliqué de poser des terrasses avec un gros restaurant et donc dès que j'ai genre j'ai mis ma friterie et dès que j'ai genre 5 sous je peux venir mettre 5 terrasses devant chez lui et c'est fini il peut plus construire de terrasses sur son gastronomique après le gastronomique même sans la terrasse il est intéressant il rapporte déjà 12 points de victoire à lui tout seul ce qui fait qu'on a quand même joué ultra agressif c'était notre première partie je sais pas c'est quoi le score normal mais on était à plus de 100 points pour notre première partie je crois que j'avais 111 et lui il avait un peu plus au final j'ai quand même perdu parce que justement il s'était bien démerdé en fait il a sacrifié un tour dès le début de la partie pour construire le gastronomique il avait déjà des bonnes cartes en main et en fait il avait la chance d'avoir les cartes disponibles sur le marché donc il a sacrifié un tour pour piocher un petit peu plus et au long de la partie il a continué à faire un petit peu de terrasses pour le gastronomique même s'il n'y en avait pas beaucoup et voilà ça lui a rapporté pas mal de points de victoire moi j'étais pas loin de lui parce que en fait j'avais réussi à faire pas mal d'objectifs j'avais beaucoup de terrasses quand même et donc il y a des objectifs qui sont des objectifs de terrasses il faut essayer de mettre les terrasses d'une certaine façon et on peut valider plusieurs fois le même objectif sur le même groupe de terrasses si ça correspond donc voilà voilà donc au niveau du matériel moi j'avais quand même un petit bémol sur le jeu c'était la qualité des cartes on s'en rendra peut-être pas compte là comme ça mais c'est un problème qui est vite réglé puisqu'il suffit de se livrer mais je trouvais que les cartes étaient vraiment pas géniales elles sont, je les trouve désagréables en main en fait voilà c'est peut-être un détail mais je les trouve désagréables et assez fragiles si je passe mon nom je vais directement faire une petite griffe après j'ai pas de raison de faire ça voilà donc problème réglé on se livre et voilà il n'y a plus de soucis verdict si vous cherchez un jeu qui marche bien à 2 parce que moi je ne l'ai pas testé à plus qu'à 2 je l'ai testé à 2 ça marchait vraiment bien c'était assez agressif quand même on a passé un super moment ça peut être un petit peu frustrant ce qui m'est arrivé c'est que pendant longtemps j'avais besoin parce qu'on voit que les premiers restaurants ceux qui ne rapportent rien on voit que là ça ne demande pas de viande ça ne demande pas de viande ça ne demande pas de viande mais dès qu'on arrive dans ce groupe ici ils demandent tous des côtelettes ils demandent tous des côtelettes et impossible d'avoir des côtelettes je piochais des cartes là enfin là il n'y avait pas de côtelettes je piochais dans le paquet il n'y avait pas de côtelettes les côtelettes arrivaient au mauvais moment quand c'était mon adversaire il y avait l'occasion de les prendre et voilà donc pendant longtemps je n'ai pas eu de côtelettes j'ai été un petit peu bloqué ça ne m'a pas empêché de faire autre chose je venais chercher les pigeons je venais chercher les objectifs je mettais des terrasses autour des orchestres autour des bacs à fleurs de la fontaine peu importe il y a d'autres objectifs qui arrivent et donc voilà franchement très chouette jeu alors pour l'instant je n'y ai fait qu'une seule partie donc mon jugement se base vraiment que sur une seule partie mais j'ai vraiment envie d'y rejouer et pourquoi pas y jouer à plus qu'à deux à deux la partie se terminait quand il y avait soit 11 restaurants sur le plateau soit l'impossibilité de construire un restaurant ou une terrasse parce qu'on a mis trop de trucs voilà on s'est pu mettre ou alors quand un joueur a mis toutes ces terrasses sur deux catégories de restaurants donc imaginons que j'ai vidé ces deux là voilà la partie s'arrête à ce moment là en plus on a du très chouette matériel alors ça je ne vous cache pas que la première fois quand on ouvre la boîte il faut monter les restaurants bon il faut juste clipter les petites toitures et surtout il faut coller les petits autocollants là et ça c'est un petit peu chiant il y en a beaucoup il y en a deux sur chaque restaurant il y a quand même un paquet de restaurants alors moi j'ai changé la façon de ranger la boîte parce que c'est évident que ce trou là n'est pas fait pour mettre les petites cartes sauf que si on veut mettre les grandes cartes encore une fois une fois qu'elles sont slivées ça devient problématique puisqu'on va abîmer les coins donc voilà on met les grandes cartes ici avec les restaurants et c'est tout donc je n'ai pas de soucis avec la boîte quand il y a un thermoformage il faut quand même le dire là il y en a il y a quand même un truc que je me dis c'est un peu bête là on a la feuille de scoring ils ont fait un truc ils auraient pu faire ça plus profond j'ai même hésité à me dire est-ce que je découperais pas pour venir mettre les cartes à cet endroit là parce que si je découpe je peux mettre les cartes dans ce sens-ci comme j'avais fait pour ceux qui ont suivi dans ma boîte de SINSEA où j'avais découpé dans la boîte pour pouvoir mettre mon paquet de cartes dans l'autre sens et je savais mettre beaucoup plus de cartes dans ma boîte de base pour ceux qui connaissent le jeu mais qui n'ont pas vu ma vidéo dans ma boîte de base de SINSEA je sais mettre les cartes slivées de la boîte de base plus celles d'Asgard plus celles de Poseidon et elles sont bien rangées et bien voilà c'est tout pour Diner in Paris c'est tout pour aujourd'hui mais comme j'ai joué à d'autres jeux et bien d'autres vidéos suivront avec un petit débrief d'autres jeux voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut